On en vient à cette histoire rocambolesque. Un politicien italien a su avoir été marabouté depuis la République démocratique du Congo. Toute la presse italienne en parle. Il s'agit de Roberto Calderoli, ancien sénateur de la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite, qui avait traité d'Oran-Outan, Cécile Kienge, alors qu'elle était ministre de l'intégration en Italie. Écoutez les précisions de Mehdi Medev, qui suit cette affaire depuis Kinshasa. Pas de doute pour Roberto Calderoli. Il en est persuadé d'avoir subi la macumba, d'avoir été ensorcelé. Il en veut pour preuve ses déboires personnels, ses pépins de santé. C'est vrai qu'il les accumule entre le décès de sa mère, ses hospitalisations à répétition. Il a été deux fois en réanimation. Dernière preuve en date, il a trouvé dans sa cuisine un serpent long de 2 mètres, un serpent, qu'il a dû tuer. Ce ne sont pas des sornettes. Le responsable de son ensorcellement serait le père de Mme Kienge, qui l'a comparé, vous le disiez, à Nohan-Outan. Ce père de la ministre est un chef coutumier qui vit dans le Katanga. Chose étrange, une équipe de journalistes italiens avait filmé, il y a un peu plus d'un an, une scène d'ensorcellement qui s'était déroulé dans le Katanga, une scène au cours de laquelle le chef Kienge appelait à chasser les démons de la tête de Roberto Calderoli. Et c'est vrai qu'en matière de démons, il en voit de nombreux, que ce soit les musulmans, les noirs, les homosexuels ou encore les immigrés. À l'époque, la vidéo avait fait sensation. Elle avait aussi indigné, mais aussi nourri un peu plus le racisme du côté de chez nos amis italiens. La semaine dernière, Roberto Calderoli en appelle à l'aide, à l'appel à être désensorcelé. Et bien cet appel est venu de nouveau du Katanga, du chef Kienge, cette fois pour une cérémonie de désensorcellement. Et là encore, filmé par cette équipe italienne de ce journal à sensation. Après, pas sûr que la macumba lâche si vite Roberto Calderoli, car dans quelques jours, doit s'ouvrir. Sous-titrage ST' 501